Un des plus gros matchs de ce week-end de première ligue est le derby de Manchester. Manchester City se déplace sur la pelouse de Manchester United et la semaine dernière j'ai évoqué l'équipe de Manchester City, ses points forts et ses points faibles et donc pour la vidéo d'aujourd'hui on se retrouve cette fois pour faire l'analyse de Manchester United et donc pour voir aussi ce qui marche bien dans cette équipe et ce qu'il reste à améliorer. Avant de commencer avec les points forts je voulais mettre un peu de contexte sur cette équipe de Manchester United. C'est une équipe qui a un nouveau coach, qui a perdu une de ses joueurs, une de ses légendes et aussi c'est une équipe qui à la reprise de la coupe du monde a eu un calendrier plutôt abordable avec des équipes qui ne sont pas forcément des équipes du haut de tableau de première ligue voire des équipes qui ne jouent pas du tout en première ligue donc forcément mon analyse va se faire par rapport à ces matchs-là, par rapport aux trois derniers matchs de Manchester United surtout et donc les points forts et les points faibles que j'ai dégagés ne marcheront pas forcément face à une grosse équipe comme Manchester City par exemple. Pour commencer avec les points forts, pour moi le premier point fort que Manchester United a développé jusqu'à maintenant c'est la puissance d'attaque parce qu'en début de saison ils avaient quand même beaucoup de mal à marquer, beaucoup de mal à faire du jeu et je trouve que ça c'est peut-être la plus grosse progression qu'ils ont fait parce qu'on a déjà Rashford qui arrive à avoir ce rôle de leader qu'on avait tant attendu c'est un joueur qui est de plus en plus décisif sur les cinq derniers matchs il est impliqué sur cinq buts sur neuf donc c'est incroyable quand on voit les saisons galères qu'il a eues et généralement je trouve que Manchester United s'est vachement développé sur ce point-là si on regarde le premier but face à Everton, ils ont marqué en trois passes donc c'est une équipe qui bien sûr domine dans les trois derniers matchs que j'ai analysés c'est des équipes qui sur le papier sont beaucoup moins fortes que Manchester United donc heureusement Manchester United arrive à avoir la possession arrive à avoir le plus de duels gagnés arrive à avoir le plus de passes réussies et le plus de passes tout court donc bien entendu c'est une équipe qui domine mais au-delà de ça on a une équipe qui va très vite en transition on a une équipe qui va très vite en contre-attaque et dans la construction du jeu parce que vraiment en deux, trois passes ils se retrouvent devant les cages et c'est quelque chose qu'ils avaient un peu de mal à faire en début de saison en septembre-octobre où on avait un jeu de balle très stérile pendant le match et forcément ça les empêchait de marquer, ça les empêchait de gagner donc je trouve que sur ce point là ils se sont beaucoup améliorés si on regarde le but de Shaw face à Bournemouth aussi ça va très vite on a une équipe en face qui laisse des espaces et on a des joueurs qui en profitent qui font des courses dans ces espaces qui font des décalages dans ces espaces et je trouve ça très bien le deuxième point fort que je voulais évoquer c'est aussi la défense parce qu'elle s'est beaucoup améliorée si on se rappelle en début de saison on se moquait tous ou presque de McGuire parce qu'en défense ça allait pas du tout et maintenant je trouve que le jeu s'est un peu plus posé en défense aussi donc on a McGuire, on a Varane aussi qui s'est améliorée on a Lindelof, on pourrait parler de Martinez aussi ça s'est beaucoup amélioré en défense on a un jeu beaucoup plus posé alors bien sûr encore une fois c'est des équipes comme Charlton qui joue en D3 comme Everton qui joue la relégation depuis plusieurs saisons donc c'est vrai qu'il faut voir comment marche la défense face à des grosses équipes et ça sera l'occasion de le voir face à Manchester City mais je trouve que par rapport au début de saison ou même face à ces petites équipes entre guillemets ils avaient du mal, il y a beaucoup de mieux beaucoup plus solide dans le contrôle du jeu et dans les duels et dans les face à face aussi oui ils en remportent beaucoup et c'est quand même assez bien si on voit d'où ils viennent et enfin le dernier point fort que j'ai trouvé à Manchester United c'est que c'est une équipe qui a un grand contrôle du match et du ballon c'est une équipe qui quand elle décide de gérer juste la possession sans faire de jeu, sans aller de l'avant ils y arrivent très bien sans encaisser de but ou presque et quand ils décident de mettre un coup d'accélérateur ça va très très vite comme je l'ai dit et je trouve cela très bien parce que c'est comme ça de plus en plus que les matchs se gagnent parce que c'est de plus en plus difficile les calendriers sont de plus en plus longs donc courir pendant 90 minutes ça devient de plus en plus difficile donc contrôler le match c'est un grand atout qu'une équipe peut avoir on passe maintenant au point faible et là mon premier point faible c'est peut-être la justesse technique dans tout ce qui est passe, dans tout ce qui est dernier geste dans tout ce qui est efficacité devant le but parce que si on regarde le match face à Bandemouth par exemple ils ont des moments où les passes ne sont pas réussies où les contre-attaques sont cassées parce que justement les passes ne sont pas ajustées n'arrivent pas là où elles devraient arriver et ça peut poser problème parce que face à une équipe comme Manchester City on va se projeter un peu pour le match de ce week-end c'est ces défauts là qui vont permettre à l'équipe en face à Manchester City de créer des occasions d'aller marquer face à ces équipes on n'a pas le droit à l'erreur et donc ça allait parce que c'était Bandemouth en face mais face à une grosse équipe j'ai peur que ça leur porte défaut et un peu pareil pour l'efficacité devant le but sur tous les matchs on voit que le deuxième but arrive avec minimum 26 minutes plus tard que le premier et ça aussi c'est un problème parce que dans le même temps dans ces 26 minutes ils tirent énormément ils essayent énormément et il y a beaucoup de ratés et pareil face à Manchester City ces ratés peuvent condamner un match et peuvent les empêcher de gagner et du coup mon deuxième point faible rejoint un peu le premier c'est que Manchester United a beaucoup de moments de vide de moments un peu de flottement où soit la possession de la balle est complètement stérile c'est à dire qu'ils font une passe à 10 et dans le jeu il n'y a rien il n'a pas de marche vers l'avant il n'a rien ou alors on a des moments où ils laissent totalement la possession de la balle à l'adversaire et ça aussi déjà que face à Charlton, Everton et même Bandemouth ça l'a fait pour les trois équipes ça procure des occasions à ces équipes là ça procure des occasions à ces adversaires là qui sont moins forts que Manchester City si ils font cela face à Manchester City s'ils attendent 26 minutes et la deuxième mi-temps pour marquer le deuxième but sur tout ce laps de temps Manchester City va pouvoir en mettre 2, 3, 4 on a vu que Manchester City c'était une équipe qui quand ils voulaient se mettre à jouer et quand ils décidaient de tuer un match ils arrivaient à le faire très vite donc j'ai un peu peur que ces moments de flottement provoquent un peu la perte de Manchester United et les empêchent de gagner des matchs face aux grosses équipes parce que c'est bien sur les trois derniers matchs ils arrivent à tuer un match 3-0 je pense que le match est bien bien tué même à 3-1 mais pour moi le problème c'est que ça arrive trop tard face à Charlton qui est un club de 3ème division je rappelle ils tuent le match à la toute fin du match le deuxième arrive à la 90ème alors que le premier est arrivé dans les 20 premières minutes il me semble donc c'est bien c'est très bien de tuer un match mais face à Manchester City si tu attends la 90ème minute pour marquer le deuxième but il y a de fortes chances que tu t'en sois pris au moins 2 dans cet intervalle donc voilà pour moi le point faible et le point le plus important amélioré pour Manchester United c'est de faire en sorte de tuer le match plutôt de marquer ce deuxième but beaucoup plus près du premier après il faut voir les points faibles je les ai évoqués en me préparant pour le match face à Manchester City faut pas oublier que Manchester City c'est aussi une équipe qui peut avoir des trous d'air on l'a vu en Carabao Cup même si c'était pas forcément l'équipe qui va s'aligner face à Manchester United mais on l'a vu à plusieurs fois dans cette saison donc Manchester United a des chances de gagner face à Manchester City ils ont toujours des chances tant qu'un match n'est pas fini il y a toujours des chances mais c'est vrai que que s'ils continuent à jouer comme ils ont joué face aux trois équipes dont j'ai pas arrêté de citer le nom lors de cette vidéo ça me paraît un peu compliqué et maintenant on va passer aux objectifs du club selon moi alors en première ligue l'objectif principal du club c'est de finir dans le top 4 de toute façon je vois pas trop ce qu'ils pourraient viser d'autres parce que pour aller chercher le titre Manchester City et surtout Arsenal a pris beaucoup trop d'avance donc le titre c'est pas possible aller viser une troisième place une quatrième place ça reste réaliste ils sont bien partis je vais dire ça comme ça même si la saison est encore longue mais vraiment aller retrouver une place en ligue des champions pour moi en première ligue c'est vraiment l'objectif principal de Manchester United pour les coupes donc pour la coupe de la ligue anglaise là pour moi c'est le plus gros objectif de trophée de Manchester United parce que toutes les grosses équipes entre guillemets ont été éliminées il ne reste plus que Newcastle vraiment dans les équipes du top 4 actuelles de première ligue ils ont une confrontation une double confrontation face à Nottingham Forest donc rien de bien impossible à réaliser attention à Nottingham Forest qui ont quand même fait un beau parcours mais pour moi c'est leur plus grande chance de trophée cette saison en FA Cup c'est un peu comme la Carabao Cup mais là il y a plus de grosses équipes on n'est pas si avancé que ça dans la compétition donc c'est un peu difficile à dire à voir s'ils se qualifient pour la suite à voir ce que les autres équipes font aussi mais ça peut être aussi un objectif tout à fait réaliste pour ce club pour cet effectif et pour la stature du club et enfin je finis par l'Europa League où là ça est peut-être un peu plus compliqué ils ont une double confrontation face à Barcelone et là pour moi l'Europa League ça peut être un but aussi pour Manchester United mais déjà passer cette double confrontation face à Barcelone ça peut être compliqué même si le Barça a aussi des moments un peu de flottement je pense que c'est déjà la qualification qui est importante pour le trophée on verra par la suite on verra s'ils arrivent à faire du jeu face à Barcelone on verra comment ils se comportent encore une fois face à une grosse équipe pour cette vidéo je vais m'arrêter là j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut ciao 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 – Sous-titrage FR 2021